J'ai complètement craqué à la fin du match, le contexte du match, comment s'est déroulé le match, ça fait que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais voilà, j'ai craqué et j'ai fait ce mauvais geste. C'est un très mauvais geste et voilà, j'en suis désolé d'avoir fait ça. Je n'ai pas pris conscience des conséquences qu'il a pu avoir pour moi, pour mon équipe. Et voilà l'image que je peux transmettre de moi. C'est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes, que je donne à des enfants qui auraient regardé le match. Donc voilà, je suis déçu du geste que j'ai pu faire et c'est un geste à bannir des terrains de football. Ma famille aussi n'a pas forcément compris mon geste parce qu'ils savent que je ne suis pas ce genre de personne à faire ce genre de choses sur un terrain de football. Je suis plutôt calme et voilà, là, avoir complètement pété un calme, mes parents n'ont pas forcément compris, mes agents aussi et mes amis aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai regretté tout de suite après. Fabien Lemoyne a dit qu'il est sorti, il a dit que je ne suis pas sur des terrains pour vivre des choses comme ça. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire ? Déjà que je regrette ce que j'ai fait et que je puisse comprendre qu'il a eu peur parce que je sais que je suis arrivé vite. Voilà, c'est un geste que je ne referai plus dans ma carrière. Après tout ce qui a pu se passer après ce tacle, j'ai compris beaucoup de choses. Et voilà, après je sais que, comme l'a dit Christophe, en conférence de presse, on est tous humains. Ça n'excuse en rien ce que j'ai fait mais voilà, c'était une réaction humaine. On fait tous des erreurs dans la vie, j'ai fait une grosse erreur. Voilà, je vais l'assumer, il faudra que je l'assume mais je sais que c'est une erreur qui va me faire apprendre et qui va me permettre de grandir. Ton coach a utilisé le terme inexcusable sur ton geste. Qu'est-ce que tu as à dire ? Bien sûr que c'est inexcusable. Il reste 30 secondes de jeu. On a fait un très mauvais match mais il y a encore des échéances à venir en championnat. Je me pénalise moi-même parce que je ne vais pas jouer pendant quelques matchs. Je pénalise mon équipe. Donc bien sûr que c'est inexcusable. C'est un manque de maturité de ma part. Et voilà, j'aurais dû plus réfléchir et c'est dommage pour moi et pour mon équipe. Bien sûr que j'ai intégré tout ça. J'ai revu les images et je ne me reconnaissais pas moi-même dans ces images. Je sais que c'est un geste grave que j'ai fait mais j'ai intégré les choses très rapidement. Vu l'ampleur que ça a pris, j'ai très vite compris que c'était quelque chose à ne plus jamais refaire.